hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars on se retrouve encore une fois sur ark pour l'épisode 38 de la survie solo et aujourd'hui les gars je pense qu'on va aller farm ce qui reste de trophée pour farmer le moro rex le moro raptor pardon donc ça fait longtemps quand même que j'ai pas aller chercher le moro raptor surtout que j'en ai trouvé en plus sur la route j'en ai trouvé quelques uns mais voilà c'est toujours pas assez en fait il en pas mal je pense là il me reste encore 6 ou 7 6 ou 7 moro raptor pour que je puisse le craft donc on va aller farmer ça tranquillement juste avant je vais aller voir les bébés car oui là pour l'instant je continue les repros pour former la nouvelle escouade parce qu'elle va pas se former du jour au lendemain comme ça il faut bel et bien que je les imprime tout ça donc toi tu veux caliner ok toi dans 24 secondes et dans 20 secondes ok on va voir qu'est ce qu'ils veulent d'ailleurs attend j'ai aussi des bébés dents la salle d'activation ok bon on est éclos hyper vite donc c'est sûr hop viens là toi aussi alors moi j'ai des fruits ouais c'est ça tant ça ça je veux pas trop en faire non plus là juste j'en fais 5 comme ça il ya 5 terry d'avant et 5 terry un merax j'espère qu'il a des mutations comme ça je commence direct avec les mutations de merax et ça c'est carré ça c'est vraiment ce qui me manque pour l'instant là sur les merax en tout cas les terry pour l'instant ils ont la première mutation mais il fonctionne pas encore c'est pour ça que c'est un peu dommage à partant l'oxygène ça vu que ils ont une mutation d'oxygène c'est c'est vraiment claqué ça mais bon c'est pas grave on vise toujours une nouvelle mutation en tout cas j'espère toi il ya déjà plus de fruits sont mes fruits oulala j'ai posé des fruits là dedans ah ouais non mais me dis pas ils ont déjà tout mangé arrête genre ils ont déjà tout mangé là mais non ça part trop vite ils abusent bon bah ça va aller faire moi attends merde qu'est ce que tu te veux ton promenade et toi ok vas-y viens là je suis en faible vas-y viens t'as malheureusement je vais pas pouvoir les mettre à 100% par contre là c'est sûr j'ai fait un peu de retard et bon c'est pas grave le principal c'est qu'ils montent au moins à 60% en vrai c'est pas mal 60% en vrai ça va c'est je pense 380 puissance c'est ça un petit peu moins je pense un tout petit peu moins mais bon c'est déjà pas mal c'est toujours mieux que rien du tout le merax lui il prend du temps avec l'eau c'est pour ça qu'il n'est pas encore éclos dans 44 secondes ok ça va vite les petits là et vos petits comment dans une minute 50 ok tranquille 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 hop on va aller chercher des fruits en même temps d'ailleurs par rapport aux comme il s'appelle l'archelon il n'y a pas besoin d'immerger l'archelon pour qu'ils craft des plantes bizarres là ouais les algues il n'y a pas besoin qu'ils soient émergés juste on le laisse comme ça vu en fait on attend mais je pense qu'il faut lui mettre de la toxine biologique comme je pense vu que c'est la ressource qui mange le plus je pense c'est je pense qu'il faut le mettre après je suis pas sûr de ce que je dis mais je sais qu'en tout cas en faisant rien du tout juste en attendant que en faisant notre vie un juste en craft en bref en faisant notre vie sur arc il craft est tout seul des algues qui améliorent le timing des dinos et on va en prendre quelques-uns peut-être qu'on va les thèmes des petits dinos on va prendre 11 je pense pour voir comment ça fait exactement et on verra si ça augmente vraiment de fou l'imprint ou si c'est l'apprivoisement ou si c'est juste un petit peu genre quelques pourcentages genre 5% même 5% en vrai c'est pas mal c'est pas nul non plus mais genre on verra quoi on verra la différence hop allez par moi ça pas quoi allez voilà en vrai là je pense non c'est pas bon c'est pas bon je pense pas que c'est bon envie de soif là qu'est ce qui se passe je suis pourtant je crève pas de show là je suis bien chelou et retourne à ta place elle a normalement ils vont pas le vider le mangeoir les frères pas abusé plus j'ai fait le plein juste avant j'ai fait le plein juste avant de tourner la vidéo c'est pas normal qu'ils ont tout vidé comme ça tu te demandes quoi toi promenade vas-y viens ah bah ok ok merci ça m'arrange il vient de cuit de sécher en vrai ça normalement j'en ai plein là normalement j'en ai plein si j'en ai pas plein c'est chelou t'as que 12 on sait déjà ça mais bon ça met du temps quand même c'est pas grave il est où le petit il est là non c'est lui voilà le mérac faut pas que je l'oublie faut pas que je l'oublie même s'il est seul hop 240 est ce qu'il ya une mutation s'il te plaît non pas encore putain allez décide toi là merde oulala j'allais lui donner de la viande cuite non 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 t'as vraiment que je décide là ça y est fait pas comme les ceratosaurus a pas prendre des mutations c'est chiant tiens ça stop les par contre tourne bien commence pas à te bloquer dans les climatisateurs et bien vers tes parents non bah attend t'es quoi t'es quoi t'es quoi au pire attend t'es une femelle ouais vas-y bien quand même on va quand même la changer comme ça il ya peut-être plus de chances de faire des mutations en tout cas j'espère normalement quand on a couple père et fille ou mère et fils tout ça normalement il ya plus de mutation il ya plus de chance en tout cas d'en avoir ou alors frères et soeurs etc mais qu'est ce qu'il fait qu'est ce tu fais bien 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 pourquoi tu contente comme ça mais je vais exprès là oui voilà non il est buggy ou quoi qu'est ce que tu fais non mais c'est quoi ce gino là mais qu'est ce que tu fais il revient mais il se fout de moi là voilà oh tu veux me promenade aussi allez vite 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 il est mis à toi adulte là il manque 4% allez cours cours avec moi bah merde euh non pas toi le monorex merde tiens viens là toi ok c'est bon du coup il a réussi à monter à 60% comme je l'ai demandé ouais ça va c'est bon combien ouais 382 ça reste pas nul non plus 60% aussi en vrai c'est vraiment le minimum que je veux leur apporter oh je crois du 80% ça va lui en fait il a demandé que de me caresser aussi enfin que je le caresse donc en vrai j'ai eu de la chance pour ça mais ce qui est bien avec l'imprint des miracles c'est qu'ils prennent 50% direct et ça c'est vraiment vraiment bien ça parce que genre t'as en fait a largement le temps de le monter à 100% vu que là dans trois minutes il sera je pense à 70% et pourtant il sera à 100% d'imprint donc ça c'est vraiment bien alors que les théories eux faut bien être à l'affût si vous voulez être à 100% d'imprint par contre vraiment toi c'est bon toi ce n'est pas bon j'ai mis où le dernier ah oui il est là bas ok bon j'ai bientôt fini en soi donc on va bientôt pouvoir partir en expédition juste je continue d'améliorer l'imprint de mes derniers dinos qui restent plutôt ta adulte toi tu es adulte aussi et toi aussi qu'il reste plus deux du coup deux bébés terry et un merax ok déjà t'es comment toi t'es une mâle femelle et femelle ok avec quatre mutations ok on va te mettre tous ceux qui ont des meilleures mutations on va les remplacer et en même temps je vais créer des cryogéodes pour les placer dans le coffre puisque apparemment ils prennent plus d'xp dans les cryopodes que dans le que si on les laisse comme ça dans la nature donc en soi moi ça m'arrange vu que j'ai besoin qu'ils expévit on retient si tu veux des fruits toi on faut un peu un son pour cent qu'est orier bas le femelle femelle et toi mal et ben on va changer l'ancienne fratrie bâton du coup on va changer vu que tu as moins de mutation on va vous en a qu'une toi clairement hop et ici on va créer les geodes juste avant je remplis ma gourde tranquille ok c'est bon j'ai fini les merax à sa place les terry aussi enfin les nouveaux terry du coup tous les autres sont en cryo donc là maintenant plus qu'à partir en expédition c'est parti le rignata ah non je l'ai pas posé ici parce que j'ai déjà un thème un nouveau vu que ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent et ben il a tout simplement des bugs en fait il s'est tp d'un coup et hop j'ai plus jamais revu voilà du coup j'ai le rignata il n'est pas très compliqué juste à temps là j'ai oublié des balles là bon bah maintenant que j'y suis on va prendre le rignata maintenant ça ça ira plus vite ah ouais faut vraiment que je m'équipe parce que c'est vrai qu'il est pas si faible que ça le raptor enfin il est résistant quoi il est résistant il encaisse quand même pas mal il faut quand même pas mal de balles de pompes en tout cas j'espère j'en ai pas mal en fait parce que j'en ai gardé en stock mais plus trop je crois il m'en restait plus plus beaucoup déjà il n'a pas ici ça sent pas bon ça ça sent pas bon du tout parce que j'ai pas farme énormément après le titanosaure je peux pas vous mentir que j'avais vraiment eu la flemme pendant que deux c'est pas possible non non pas que deux pas que deux j'ai pas envie de me péter au pistolet là j'ai manqué en a plus 42 bon bah je vais être obligé de me péter au pistolet alors il est où ah mais putain je crois il est dans la base du biome neige oh non j'ai trop la flemme d'aller tout là bas trop 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 la flemme j'ai pas une entrée à mon pire j'avais des balles de non non balle de toile c'est mort ça c'est ça fait pas trop mal en fait c'est pas assez mal j'ai pas de fusil miti j'ai vraiment des schémas de et sont claqués mais chez moi c'est grave bon attendre j'ai pas combien de balles de pompe je pourrais crafter avec ça mais ce qui va être chiant c'est vraiment de encore amener du lingot parce que je fais que ça en ce moment ramener du lingot toutes les ressources que je ramène en ce moment elles deviennent trop 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 cher en lingots c'est chiant mais bon c'est pas grave on doit charbonner de façon on est obligé si on veut obtenir quelque chose on doit charbonner ok j'espère attend vas-y on va faire presque un max de balles allez 50 voilà 50 sachant que ça crabe du 3 par 3 c'est ça ouais ah non 2 par 2 2 par 2 ok alors j'espère que je peux au moins faire 50 balles de pompe au moins en même temps je bénéfique mes cultures tout le temps répond à l'aggan c'est vrai que comme j'arrête étau hier mais pas beaucoup forme que j'ai pas beaucoup fort vu que moi ma propre à imposte quand je là avec une gata ça me saoule à mer jadi c'est tombé son timing il est facile en vrai il n'est pas compliqué mais il est long il est long le temps de ramener les dinos tout ça c'est chiant parce que là je dois rentrer ma deuxième pour le mettre dans ma deuxième base dans le biome neige c'est tombé frère ok j'ai pris sa craft 111 balles exactement pile 111 balles et bah j'espère ça va suffire j'espère vraiment parce que je suis sûr de rien ok ok c'est bon on peut partir là j'ai plus rien à faire ici en tout cas j'espère en trouver facilement des romero raptor parce que l'autre fois quand j'en ai trouvé plein là j'en ai trouvé 6 d'affilée vraiment j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment un dino rare c'est l'équivalent de 6 moutons ce que j'ai trouvé c'est extrêmement rare bordel j'en ai enfin trouvé un il a des belles couleurs il est vert et doux là pas mal qui m'attaque laisse pas tranquille l'alfa carnault par contre t'as un ouf toi toi tu dois mourir vas-y viens viens dans l'eau c'est plus facile pour te tuer par contre j'ai mis du temps à le trouver la vache je sais pas comment j'ai fait l'autre fois pour en trouver 6 d'affilée comme ça vraiment c'est compliqué là j'ai mis du temps en trouver juste un seul hop combien de vie encore pas ta vie ouais quand même il faut pas mal de balles là j'ai gaspillé 6 balles allez hop retourne toi retourne toi il me fait gaspiller des balles là je veux bien le tirer dessus pour faire le maximum de dégâts mais il fait que tourner c'est enfoiré elle va si bien revient ici tu as du coup c'est que les mâles qu'ont des couleurs différentes ainsi j'ai bien compris les femelles ils ont tous des couleurs noires ils sont full black allez on tue là celui un max de dégâts qu'il est résistant un coup il prend cher un coup il prend rien oh mais putain qu'une seule balle aller là abuse pas il est parti où hop voilà il a du coup c'est moi ou c'est lui qui l'a obtenu c'est moi ok bon par contre ça me sert à rien ça hop ok le premier le premier sur six ou sept là putain en fait j'en ai 20 sur 55 et un seul ça m'en donne 5 allez mon roc si ça me casse les couilles en fait le problème c'est que le code c'est bien parce que ça les fait plus spawn mais le problème c'est que ceux qui sont encore sur la map ils sont encore là et comme ils sont beaucoup en fait le code je l'achivais beaucoup trop tard il y en a beaucoup trop sur la map et c'est trop compliqué de tous le tuer c'est presque impossible ils sont trop ils sont trop ça le problème j'aurais dû m'y prendre plus tôt chier mais bon c'est pas à vous faire avec en vrai je me suis habitué depuis mais bon c'est un peu chiant quoi de tout le temps les croiser et surtout qu'ils font mal en plus ils sont super super puissants ils devraient en faire spawn qu'un seul par map genre qu'un seul dans la map et genre quand je le tue bah il peut respawn mais dans 30 minutes un truc comme ça parce que c'est vraiment un dino sur cheaté le mon rex vraiment en vrai je cherche souvent sur les plages parce que j'en trouve pas mal fin le seul que j'ai trouvé c'était sur les plages en vrai mais bon enfin non j'en avais trouvé deux dans la forêt mais très souvent c'est sur les plages quoi que j'avais trouvé l'autre fois je me souviens par contre il y a un alozer là bas mais j'ai oublié mes flèches tranquille chier j'ai pas appris j'ai pas repensé en fait j'ai juste pris les les trucs là archelon halk pour le tester sur un dino herbivore par contre en vrai faut que je trouve oh attends c'est quoi ça ah c'est un cheval oh la vache égalise mais c'est une dinguerie attends c'est le seul que j'ai trouvé depuis que j'ai commencé là attends c'est le tout premier que je trouve viens ici viens ici viens là viens là en plus il est level 100 en plus il est level 100 ah merde l'énergie t'es chier non 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 tu restes ici hein toi je vais le thème par contre t'es un ouf toi t'as cru c'était facile à trouver ou quoi c'est le seul cheval que je trouve dans toute la map et enfin depuis que j'ai commencé ma ci c'est un fou clairement je vais clairement le thème lui oh putain non mais non mais il fallait qu'il soit là lui allez on se casse on se casse l'énergie c'est bon je l'ai récupéré hop on va dans le coin tranquille là au milieu de la zone hors 2 dans le gouffre là l'espèce de gouffre ici vous allez voir vous allez capter de quoi je parle c'est chiant ça chaque fois les erreurs dans l'application ça m'enlève ma sauvegarde de la map chaque fois je dois de redécouvrir tout et c'est chiant qu'est ce qui se passe ah non j'ai cru il y avait un moro rex j'ai eu peur ok attend parce que là apparemment je l'ai fait peur vas-y faire l'agro va pas de l'eau il y a des piranhas c'est sûr qu'il y a des piranhas c'est sûr bon pour l'instant j'ai pas besoin de toi ok bon il ne faut rien les piranhas vraiment ok c'est parti ça marche pas bah pourtant c'est marqué bien herbivore non herbivore loves this stuff oh la la mais non c'est fou de moi là en fait c'est pas tous les herbivores du coup du coup c'est pas sur lui que je vais pouvoir tester le cheval il est où là il est là bas mais il court vite attend il y en a vite plutôt je veux dire il y en a très très vite bon en fait le méjo béry ça va prendre du temps puisqu'il est level 100 attend attend je vais devoir lui mettre combien le méjo béry là il est passé ou déjà je crois qu'il est là bas il est là combien 34 quoi oh non mais non mais 34 c'est trop 34 c'est trop ça prend énormément de temps surtout qu'il met du temps à manger à la vache bon en vrai il en vaut la peine il est vraiment rare à trouver tout ça j'ai juste le seum de pas avoir de 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 truc là les croquettes voilà les croquettes juste il est passé où il est là hop bien ici on va le mettre dans un coin je l'ai pas pris là genre il est où ok on va mettre ici normalement il n'y a aucun danger d'été ils vont pas me saouler rien du tout là il est juste un dilophosaure qui va faire le show là bas hop il va se prendre deux trois tartes hop voilà trois tartes vas-y vas-y oh allez allez ok ok c'est bon 5% 5% le temps que ça va prendre bref c'est pas grave on va faire le maximum possible en tout cas c'est sûr que je vais le t'aime je le veux je le veux dans pas mon escouade j'allais dire mon escouade je suis un fou donc clairement il va pas rentrer dans les bosses lui c'est mort mais c'est un dino hyper rare et il me le faut parce que c'est le seul que j'ai trouvé depuis le début donc c'est mort je sais que je me répète un mais voilà je veux vraiment l'affirmer quoi ok plus que deux petits pourcentages et après je les t'aime là plus c'est quelques petits grabuge frère achat et pas que quand on descend du cheval du prêt hyper 20% parce que j'avais plus mes job iris j'essaie d'en prendre mais quand j'ai vu qu'il a perdu plus de 20% ça y est je me suis dit je le remonte dessus direct ok et il est t'aime voilà voilà juste par contre attend pourquoi j'ai le cube buggé comme ça voilà là c'est mieux en plus on dirait vraiment une prairie pour cheval ici c'est genre c'est vraiment sain genre c'est stylé pas genre c'est tranquille c'est incroyable tranquille non vraiment c'est carré le cheval en plus c'est pas un dino qui déteste non plus ça va c'est plutôt cool à jouer je trouve ça fait hyper chevalier tout ça en fait c'est dommage que la maniabilité par contre elle est un peu compliqué après ça attend ah non ça va il l'a amélioré il l'a amélioré un peu mais voilà ça reste quand même pas très très mobile mais ça va c'est stylé ça fait chevalier tout attend troisième personne ça marche pas ah non c'est dommage 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 mais c'est stylé sinon des chevaliers si me gueule on est des chevaliers hop dégage allez meurs putain dommage un coup il mourait je crois ouais un coup un coup un seul coup putain c'est pas grave atterris toi atterris il m'énerve avec son bruit d'hélicoptère c'est chiant à entendre attendre juste on va se promener on va profiter du gino là il est pas nul non plus l'égalise ça va en plus il est beaucoup utilisé en pvp pour mettre des chaos là c'est ce que j'ai vu ça j'ai vu des vidéos dans la icecaf où les mecs sont en train de raid une base qui prennent l'égalise et le il monte full puissance et bam coup de sabot dans la tête cao ils prennent le stuff et bam pour ceux qui savait pas c'est une petite technique en pvp un tout 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 quel coup attend il a par ça il n'y a que ça parce que j'en soins plus trop ah oui évidemment évidemment ça il pouvait pas l'enlever ça jamais de la vie t'enlève ça à un cheval jamais de la vie stylé est stylé c'est pas longtemps j'ai pas thème le cheval en plus après je n'ai pas eu trop l'occasion de le thème en soi parce que je sais pas j'avais pas la tête à ça en vrai maintenant que je profite de ça ça me fait vraiment plaisir de pouvoir thème tout plein de gino là ah en plus ça va il est pas lent je l'ai pas lent il a une selle aussi pour améliorer sa défense ça c'est cool ça il devrait faire ça avec tous les ginos qui ont pas de selle genre par exemple le loup on peut le monter mais il a pas de selle c'est dommage pour l'armure c'est vraiment chiant en fait à gérer mais bon globalement c'est pas mal franchement c'est pas mal un digne plus dans la collection hop tu as par contre c'est dommage qu'il va gérer un zèbre on dirait plus un zèbre qu'un cheval mais bon c'est pas grave c'est pas si grave que ça maintenant il faut que je tame la licorne sauf que ça par contre c'est hyper 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 rare je sais pas c'est le dino le plus rare à trouver d'ailleurs la licorne si je me trompe pas c'est c'est un dino hyper rare à trouver surtout qu'on peut le trouver partout les gens il peut se faire qu'il est par tout le monde il peut se trouver partout et c'est ça qui est donc ça qui est compliqué en fait c'est que tu sais pas vraiment où il est genre ça se trouve il peut se trouver sur l'île aux carnivores alors que de base il ya que des carnivores là dedans parce que je me souviens que l'autre fois que j'allais trouver sur ase je l'avais trouvé sur l'île aux carnivores justement mais il s'était fait buter par un rex avant que j'arrive enfin quand je suis arrivé il se battait avec un rex du coup il s'est fait fumer du coup j'ai pas pu le thé mais bon voilà ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir bref avant de pouvoir continuer la mission de chercher les moro raptor je veux pouvoir je suis un dino à l'épée sur le cheval on va tient la carbo allez hop coup d'épée dans ta tranche dans ta tronche coup d'épée ou hop attend mais ce n'est pas content coup de sabots dans la gueule attends ça fait gagner combien de torpeurs oh c'est pas mal du tout par contre ça fait mal mais c'est pas mal du tout on va mettre chaos là à la pionce pionce combien de puissance d'ailleurs j'ai pas regardé les stats que 200 que 200 et il met 200 torpeurs c'est énorme ah mais je comprends pourquoi il est bien utilisé en pvp en fait que 200 puissance il donne 200 torpeurs à la tortue qui est résistante à la tortue c'est un dino un des dino les plus résistants de l'arc la vache c'est énorme 200 torpeurs allez hop désolé pour ton babies pourra pas t'accompagner mais genre je peux pas le toucher là tu te fous de moi ah c'est du foutage de gueule là par contre comment ça se fait ils sont rapides comme ça les dino en ce moment dans l'eau là wesh c'est quoi cette vitesse et ils ont boosté les dino de sa dans l'eau et normalement ils sont pas aussi rapide mais vraiment pas allez je peux toucher ou pas bon je peux vraiment pas toucher c'est pas grave le parasor toi je vais pas te louper toi toi je vais pas te louper viens par ici on sort l'épée et là on le déglinque tu allais meurtre par contre est non la motricité là avance bien c'est dommage qu'il a du mal à tourner il a du mal à tourner c'est chiant il est passé où en plus dans l'enfoiré ou est ce qu'il s'est cassé il m'a frotté là et je l'ai entendu il était derrière il est là il est là c'est lui a annoncé à nouveau bah c'est pas grave juste attend on va essayer de se mettre bien droit parce que il a bien du mal à tourner l'enfoiré t'as pas compris les ombres dans arc elles sont catastrophiques plus t'es dans l'ombre plus la qualité elle se dégrade et c'est trop nul vraiment l'ombre les ombres de arcs claquer oh voilà c'est dommage on peut pas le dépasser sur cheval par contre c'est chiant chaque fois je suis obligé de descendre tiens voilà voilà des chevaliers ma gueule personne pour m'adouber ici en vrai c'est un coin plutôt tranquille ici on est pas trop de danger hormis quelques petits aller grand max dilophosaure le plus gros danger je pense c'est les dilophosaures il ya peut-être des raptors mais c'est très rare c'est très très rare plutôt stylé sinon moi j'aime bien cette zone là plutôt safe plutôt cool justement c'est pas très droit par contre pour faire une base bien bien équilibré mais sinon ça va sinon c'est plutôt stylé hop tu vas m'ouvrir toi aussi allez je peux déplacer là voilà ça c'est stylé ça c'est vraiment vraiment stylé moi je kiffe personnellement je kiffe je suis pas déçu du dino après bon je m'attendais pas non plus à une dinguerie c'est un cheval faut pas oublier mais voilà là ça il m'a fait ressortir mon côté chevalier c'est stylé tout ça j'aime bien voilà eh ben c'est un dino de plus dans la collection 136 je sais pas comment l'appeler donnez moi un nom en commentaire si vous avez un nom dites le moi comme ça on le renomme après égalité pas du non plus c'est plutôt atypique d'ailleurs parce que je ne sais pas ce nom moi personnellement après ça se trouve c'est connu c'est juste moi je connaissais pas mais voilà je trouve que égalité ça lui va plutôt bien mais si vous avez un blase à le donner allez-y n'hésitez pas oh que la chance me sourit aujourd'hui j'en ai trouvé un deuxième bon un peu loin quand même mais j'en ai trouvé un deuxième en plus c'est sur la route de la base mais c'est mais c'est carré ça c'est carré même si on est encore un peu loin dans le monde gère on est encore très très loin mais bon au moins j'ai trouvé un deuxième même si ça clairement pas suffire pour pouvoir craft le mon raptor c'est pas grave au moins pour plus tard on aura presque ce qu'il faut pour le créer il y a un mégalodon qui l'attaque il va m'aider à mettre l'eau il va m'aider tant mieux vas-y tourne hop bas dans ta tête merde j'ai mis une base dans le cheval là je crois qu'il a fait il a gueulé attends faut que je fasse belac à pas lui tirer dessus le cheval kéké il tourne trop il m'énerve est ra des chemins des rois ont baigen pas bleu l'at tot 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 totta il me suit comme il faut en plus ça il veut pas me loupe c'est ce que dans l'eau ou sur terre, il nage comme un poisson. Arrête de vouloir. J'ai trop chaud de tirer sur les galilles parce que je crois que je lui ai mis deux balles. Je lui ai mis deux balles et ça c'est chaud. Parce que j'ai plus d'énergie. Attends. Non, c'est chaud là, ça va être chaud. Plus d'énergie, il est juste en dessous de moi. Il ne faut pas qu'il fume le cheval. Je suis dans la merde. J'ai pas envie de le perdre. J'ai mis du temps à le trouver déjà, juste à le trouver. Et en plus, il a mis du temps à le tame. Ok, il faut que je le butte. C'est bon là. C'est bon en fait. J'allais faire un sacrifice de ouf les gars. Je vous jure, j'allais sauter. Sauf que je sais qu'il peut me choper en me sautant dessus et me niquer facilement, genre aisément. Il allait me tuer genre. Parce que je sais que la première fois que je l'ai vu, il m'avait chopé avec ses pattes là et je ne pouvais rien faire. Il me faisait hyper mal. Il m'a déglingué en je crois 5 secondes. Il m'a chopé dans ses pattes, il m'a déglingué en 4 secondes. Je ne pouvais pas bouger, rien faire. Laisse tomber frère. Animation de folie, mais voilà quoi. La vache, il est vraiment balèze. C'est vraiment 4 fois la taille du raptor. Enfin non, j'abuse. 4 fois, j'abuse de ouf. Mais au moins 2 fois. 2,5. Stylé, stylé. Hop là. Ok, c'est bon. On est rentré à la base. J'ai vraiment eu de la chance de trouver deux par contre. Un des moro raptor parce que c'est vraiment rare ça. Ça aussi, cette merde, c'est hyper hyper rare. Chocbar d'en avoir trouvé deux déjà. Mais bon, c'est pas mal. Après lui, je ne sais pas si je le laisse... Non, si, on va le laisser dans la prédile. Enfin dans la prédile. En promenade. Mais j'hésitais à faire un enclos en vrai. Faire un enclos pour cheval, parce qu'en vrai, c'est pas mal. Un enclos pour cheval, c'est intéressant, mais il y a aussi de fortes chances que ce soit le seul cheval que j'ai trouvé de toute la série. Donc voilà, je ne sais pas si vraiment je fais un enclos. Parce que si je fais un enclos juste pour un seul gino, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Du coup, je ne sais pas si je fais un enclos. Peut-être que si j'en trouve un deuxième, j'en fais un. Mais autrement, je n'en fais pas. Ça ne sert à rien. Globalement, ça ne sert à rien de faire un enclos pour un gino. Après, ça se trouve, il n'est pas si rare que ça, le gino. Mais en tout cas, moi, depuis que j'ai commencé, c'est le seul que j'ai trouvé. C'est le seul. Après, moi, ma chance, voilà. Je ne suis pas très chanceux en soi. Donc, ça se trouve, il y en a, ils en ont trouvé cinq depuis qu'ils ont commencé leur série, leur aventure et tout. Mais moi, ce n'est pas pareil. C'est quand même très différent. Ok. Eh bien, du coup, on va pouvoir te laisser en promenade. Allez, fais ta vie, cheval. Vas-y. Parcours la prairie. Même si globalement, ce n'est pas très logique ce que je dis. C'est plus la plage. Mais t'inquiète, fais ta vie. Juste, on va enlever ton poing. Maintenant, je sais que tu ne vas pas sortir de la base. D'ailleurs, la tortue, la carbo, je veux dire, la carbo, parce que j'ai deux tortues. La carbo, j'ai regardé dans mon journal, elle s'est fait tuer par un mégalodon. Du coup, elle est encore sortie de la base. Mais ça y est, je n'ai pas envie de la retenir. Je n'ai pas envie de la retenir. Même si ça se trouve, il y en a une devant la base, c'est bon, flemme. Flemme de la retenir. Si c'est pour qu'au final, elle se recasse dans l'eau, se faire mêler par un mégalodon, c'est bon. Flemme d'aller la trouver. On va pouvoir ranger le stuff et pouvoir voir combien je peux pouvoir craft d'ADN de Mororaptor grâce à ces quatre dents. Toi, tu vas retourner à ta place. Enfin, à ta nouvelle place, du coup, vu que toi, tu n'es pas le premier rigno. Ici, voilà. OK. Moment de savoir combien je peux pouvoir craft d'ADN de Mororaptor avec seulement quatre. Donc là, j'en ai 20 sur 25, c'est ça ? Il est là. Ouais. J'en ai 20 sur... Non, 20 sur 55, pardon. OK. J'espère que 1, c'est 5. Comme ça, si c'est 1, c'est 5, je vais pouvoir en craft... Bah, du coup, 20. Il va en manquer 15. OK. C'est bon. C'était bel et bien 20. Je ne m'étais pas trompé dans mes calculs. Et bah, du coup, il va en manquer 15. Voilà. Je somme. En gros, il va manquer 2 Mororaptor. Bon, bah, ce n'est pas grave. De toute façon, j'irai en chercher un en off. En tout cas, j'espère en trouver un. Parce que, bon... Trouver, c'est facile à dire. Mais le trouver vraiment, c'est autre chose. C'est compliqué. Ce n'est pas pareil. Du coup, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Avec le cheval, l'égaliste que j'ai retaim, qui était vraiment à l'improviste pour le coup. Ce n'était pas du tout prévu que je le taim. C'est vraiment, je l'ai trouvé comme ça. À l'inspire, j'ai eu de la chance. Pour une fois, là, j'ai de la chance. Parce que je commence à trouver tous les dinos que je veux. Je commence vraiment à être bien, là. Enfin, je commence. Je suis en ouf. Je suis déjà bien. J'abuse quand je dis « je commence ». Je suis vraiment, vraiment bien. Juste, je continue de me perfectionner petit à petit. Logique, c'est normal. Mais bon. En vrai, là, maintenant, l'objectif, ça va être de taim la licorne. Ça va être de trouver la licorne. Parce qu'elle est hyper, hyper rare à trouver. Mais bon. Ça, ça va se faire plus tard. Là, pour l'instant, il reste encore pas mal d'objectifs à faire avant de taim la licorne. Déjà, le Moro Raptor. Déjà, lui, c'est un premier. Les boss aussi. Les boss aussi. Il faut que je refasse le dragon. Il faut que j'aille rechercher les artefacts et tout. Enfin, les artefacts. Plus qu'un artefact. Il faut que j'aille reprendre l'artefact le plus dur à trouver. Enfin, le plus dur à aller chercher, qui se trouve dans la Gorde de Glace. Juste derrière l'obélisque bleu. Et ça, c'est très, très, très compliqué. L'autre fois, je me rappelle que j'étais mort au moins 3 ou 4 fois. Avant d'avoir réussi à l'avoir eu. Et voilà. Bref. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cet épisode. Ciao. Au revoir.